C'est parti ! 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 Madame, est-ce que vous pouvez déguster des fraises sur le fleur de sureau ? Deux jours avant cet établissement, ce joli établissement, parce que c'est un centre de loisirs, donc il y avait le centre de loisirs. Mais grâce à eux deux, tout s'est très bien passé. Encore une fois, merci ! Bon, vous avez vu qu'on a fait quelques changements. On a mis un point restauration sous l'âle. Vous avez des nouveaux artisans. Demain, il en arrive de nouveau. Actuellement, c'est un peu compliqué parce que la conjoncture fait qu'il y a beaucoup de dépôts de bilan, mais on y est arrivé quand même. Je vais vous dire que la fête, il y a les plantes, les produits régionaux et il y a aussi deux thés dansants dans cette salle. Tout à l'heure avec Serge Carpentier, la chanteuse Léa. Demain, l'accordéonise belge, le Verchuren de Belgique, André Loppe. Sarah Camille, une chanteuse belge, et surtout la chanteuse québécoise, la Morissette. Ceux qui a regardé Michel Drucker, ils l'ont vu. Oui, oui. Morissette sera bien là, elle est là. Et elle sera là, ce soir, à la salle de spectacle polyvalente, où il y aura Éric Lallaud, il y aura Pascal Granser, pour certains connaissent, c'est l'Orchestre By Night. Il y aura Joël Réant, le sosie de Barzotti, vocal, et bien sûr Morissette. Alors, si certaines personnes voudraient venir, il reste encore cinq places. Pas plus, cinq places. Voilà. Et je remercie aussi Miss Printemps et sa dauphine, qui nous suivent aussi. Mais je sais qu'on a une qui bouge beaucoup et ils se reçoivent. Je salue à la présence de nombreux élus, collègues maires et conseillers départementaux. Bienvenue à Piquini, dans un site que certains ne connaissent pas ici. C'était, il y a autrefois, une usine de fabrication de néon-lumière. Voilà. Il y a 50 ans. Plus. Tout d'abord, permettez-moi aussi de remercier, merci à OTS, à Jean-Paul, à son équipe, pour l'organisation de la manifestation. Merci aux emplois veillères de la communauté de commune Nièvre et Somme. Merci aux agents communaux de la commune, pour toute l'installation, à des barres nobles, des tables, des chaises, des bancs, et tout ce qui s'ensuit, du nettoyage des locaux, et ceci et cela. Merci aux clubs de canoë et kayak, de nous accueillir chez eux, dans leur base. Merci à la communauté de commune Nièvre et Somme, de nous permettre d'occuper des lieux pendant plusieurs jours. Merci aux exposants, nouveaux et anciens. Merci aussi aux sponsors, sans qui on ne pourrait organiser une telle fête. Pour une fois, on va casser le protocole, puisque nous sommes attendus, Catherine et moi, et le temps passe trop vite. Alors, et comme c'est moi qui ai le plus de route à faire, et que je lui laisserai la parole. Moi je m'aurais juste dit, en deux mots, bravo, félicitations. Tout ce qui se fait, qui s'organise ici, est de qualité, c'est rassembleur, il vient du monde, il y a des exposants, il y a de beaux produits, et je ne parle pas que des miss qui nous accompagnent aujourd'hui. Et tout le monde peut y trouver de quoi satisfaire ses passions et ses envies. Alors, un grand bravo aux organisateurs, aux exposants, à la mairie, à tous ceux qui y participent. Merci. Je prends la relève rapidement, messieurs, dames. Simplement, vous souhaitez un agréable week-end, en compagnie de tous ces exposants, qui vous font l'honneur chaque année d'être présents, et peut-être plus nombreux encore que d'habitude. Le soleil devrait se maintenir. Vous allez donc profiter pleinement de ce week-end. Il y a plein de choses à découvrir, et puis je rebondis sur ce que tu dis, José. C'est toujours un plaisir de voir autant de monde mobilisés, en ces moments très compliqués. Faisons la fête, dégustons de bons produits, buvons un coup, aimons-nous les uns les autres, et prenez soin de vous, et aidez votre aussi. Donc, un agréable moment. Merci les filles, merci Jean-Paul. Et puis, je te laisse la parole, Philippe. Rapidement, on va vous dire que la com' de com' Nievres-et-Somme est toujours ravie de vous accueillir aussi dans ce lieu magnifique, qui vous accueille pour la 20e, 21e fois. Oui, 27e fête des araniennes, mais on ne l'a pas toujours fait ici. Bref, la com' de com' est enchantée de vous accueillir ici. Et il faut quand même souligner que vous avez de la chance, OTS, parce que les engagements financiers qui ont été pris pour financer cet ensemble sont très particuliers. Et on ne peut y accueillir que l'animation jeunesse, qui a bénéficié de crédits de la caisse d'allocations familiales. Et pour ça, on est engagé... Vous savez que quand on accueille des jeunes, on ne peut pas accueillir d'adultes. Donc les choses sont bien fixées et bien précises. Et aussi, on a obtenu un financement en jeunesse et sport pour la pratique du canoë et kayak. Mis à part ces deux activités, il n'y a pas possibilité d'accueillir d'autres manifestations, sauf OTS, qui historiquement est habillé depuis bien longtemps, bien avant le financement de cet ensemble. Donc toujours vous dire qu'on est enchanté de vous accueillir ici et qu'on le fera aussi longtemps qu'on pourra. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite des milliers de visiteurs. en espérant que la météo sera clémente aujourd'hui et demain. Je vous souhaite de découvrir tous ces stands. Il y a de quoi trouver son plaisir. Ce ne serait pas plus long. Je vous souhaite une belle journée. Et encore, bravo Jean-Paul. Présent aujourd'hui. Et je remercie également les exposants de nous offrir tous ces produits locaux. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. Je vous souhaite à tous.